BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec vous Aude Kersulek à Euronext sur le bitcoin, on n'en finit pas de flirter autour de la barre des 30 000 dollars. Aude. Oui, on reste dans ce range vraiment très serré qu'on connaît depuis le début du mois de juin. Et en fait le bitcoin ne semble pas vraiment réagir aux actualités qui concernent l'économie. Par exemple, on a été monté jusqu'à 31 840 après cet accord entre Ripple et la SEC. Mais depuis, vraiment, ça redescend. On est tout juste en tout des 30 000, 29 812 dollars. On n'a pas non plus réagi vraiment cette semaine aux datas économiques qui ont été publiées. Et puis même sanction pour l'Ethereum. On est franchement sous les 1900 dollars, maintenant 1891 dollars, alors que vient juste de se terminer à Paris. C'est trois jours de conférence de l'Ethereum. Let's ici. Vous nous parlez par ailleurs de la présidentielle américaine. Aude, un candidat décide de jouer à fond la carte du bitcoin, justement, et il n'est pas inconnu. Oui, son nom va forcément vous dire quelque chose. Robert F. Kennedy Jr., le candidat à bitcoin. En tout cas, c'est vraiment l'une des propositions phares de ce candidat démocrate qui s'est déclaré il y a à peu près trois mois. Alors, en plus de couper certaines taxes sur la plus-value de la détention de bitcoin, la mesure plus inédite, et surtout pour un démocrate finalement, c'est celle d'adosser la crypto-monnaie, le bitcoin, au dollar américain. Alors, pour redonner de la stabilité financière, à l'économie du pays, alors une mesure qu'il justifie justement par la pensée de son oncle J.F. Kennedy, qui, lorsqu'il était en fonction, avait compris, je cite, l'importance des monnaies solides et les dangers d'une monnaie fiduciaire pure. La monnaie fiduciaire a été inventée pour financer les guerres et permettrait de taxer le peuple via l'impôt caché qu'est l'inflation. Son plan à Robert Kennedy serait de financer une petite partie, 1% des bons du trésor américain par des monnaies comme l'or, l'argent et donc le bitcoin. Et puis, selon des déclarations d'investissement faites pour la présidentielle, Kennedy serait quand même un adepte des crypto-monnaies et du bitcoin puisqu'il en posséderait 250 000 dollars. Merci beaucoup, Aude Kersulek.